Salut ! Alors vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude, mais j'ai vu circuler pas mal de critiques plutôt mitigées de Don't Look Up, et comme moi-même j'ai failli ne pas regarder le film à cause de sa note ridicule de 55% sur Rotten Tomatoes, auquel je me fie dessinément beaucoup trop, alors que le film m'a finalement pas mal marqué, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo hors série. Et un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est un point qui revient très souvent chez les critiques, c'est l'idée que le film ne serait pas assez subtil, que la caricature serait trop grosse. Mais d'un autre côté, on voit aussi plein de réactions de climatologues ou d'activistes qui trouvent que le film est en fait très fidèle à leur expérience, voire qu'il va pas assez loin. Du coup, j'ai envie de faire une hypothèse, et si tout était vrai ? Pour ceux qui n'ont pas vu le film, la première partie de cette vidéo est garantie sans spoiler, et je vous signalerai quand il vous faudra partir en courant. Alors pourquoi parler de ce film ? Déjà, le dernier blockbuster sur le climat était Le jour d'après, dois-je vraiment en dire plus ? Un film hyper pompeux décrivant la survenue d'un âge glaciaire du jour au lendemain, classé dans le top 10 des films les plus scientifiquement inexactes et qui a donné du grain à moudre aux négationnistes et partisans du délai climatique. Au moins en utilisant le mode satirique et l'allégorie globalement réaliste d'une chute d'astéroïdes, Don't Look Up évite évidemment ses écueils. Alors bien sûr, si on en parle, c'est pour son succès. Un plus gros pic d'audience de toute l'histoire de Netflix et troisième plus gros lancement à ce jour. Quand un film sur le climat remplace Squid Game comme la sensation du moment et devient un objet de même et même un petit phénomène culturel, il me semble qu'il y ait de quoi se réjouir. Mais aussi, si on en parle, c'est parce que même s'il n'est pas parfait, je trouve que le film fait vraiment un excellent job à synthétiser plein de dynamiques très problématiques dans le traitement politique et médiatique du changement climatique et il me semble qu'il a un potentiel massif de sensibilisation du grand public. Ce qui m'a interpellé, c'est que parmi ceux qui ont le plus apprécié le film, il n'y a pas seulement votre cousine fan d'Adriana Grande, mais il y a aussi les climatologues eux-mêmes. Par exemple, Valérie Masson-Delmotte raconte qu'on lui a déjà donné trois minutes montres en main pour présenter un rapport du GIEC à des ministres ou chefs d'état comme dans le film, et qu'elle s'est souvent retrouvée dans ce dilemme entre communiquer de manière froide et rationnelle ou laisser transparaître ses émotions, avec le risque supplémentaire pour les femmes d'être qualifiées d'hystériques. Elle avait d'ailleurs été décrite comme une passionnara du climat. Parmi les retours très positifs, on peut aussi citer Michael Mann, dont le personnage de DiCaprio est apparemment inspiré. Le britannique Peter Stott, qui se rappelle avoir déjà attendu pendant des heures dans l'antichambre du Parlement avant qu'on l'oppose à un hurl-uberlu climato-sceptique. Ou Peter Colmus, climatologue américain, qui note que, bien que le film soit une satire, c'est aussi le film le plus fidèle, dit-il, qu'il est vu sur l'absence terrifiante de réponse de la société à la dégradation du climat. Et il dit que la panique et le désespoir des protagonistes du film décrit assez bien ce que ressentent de nombreux climatologues face au fait que, malgré l'urgence extrêmement claire, présente et qui s'aggrave, on en est encore à se débattre dans le négationnisme, dans les tactiques de délai, dans les subsides aux industries fossiles, l'incompréhension ou l'apathie du public et des politiques. Dans ce contexte, dire que le message d'un film qui dénonce tout ça est trop évident et trop peu subtil, est-ce que ça n'en dit pas surtout beaucoup sur notre propre indifférence ? Quand la satire doit constamment faire la course pour rester plus folle que la réalité, on a parfois l'impression qu'elle est excessive. Mais quand on voit certains traitements médiatiques du climat, comme le fameux extrait de 28 minutes sur Arte, qui ressemble à s'y méprendre à une scène du film... l'effondrement qui va vivre... Non mais, désolée... Elle est super sympa, elle est parfaite ! Elle est super sympa, elle est parfaite ! Alors que les deux boomers à côté de vous... C'est ça qu'elle voulait dire ! Il faut des mesures absolument urgentes, y compris en cas d'un échec du multilatéralisme. On ne peut pas attendre... Je suis désolée, mais les conséquences sont déjà là, les conséquences du réchauffement climatique qui sont déjà là, y compris avant c'était au Bangladesh, on n'en voyait pas les conséquences. Là c'était cet été, c'était en Belgique, c'était en Allemagne... Ou la publication du dernier rapport du GIEC en août dernier, qui avait été éclipsé par la nouvelle du transfert de Lionel Messi au PSG. À nouveau, comme dans le film. Du coup, face à tout ça, on se rend compte que le film exagère à peine. Et donc je me demande si cette impression de manque de subtilité ressentie par des gens qui n'ont peut-être pas expérimenté personnellement cette réalité, contrairement aux climatologues, est-ce que ça ne vient pas d'une idéalisation de l'envers du décor, et de l'idée que au fond, les politiques ne peuvent pas être aussi cyniques, ou les médias aussi hors-sol ? Peut-être que si la satire paraît si grossière, c'est parce qu'on sous-estime l'aspect ubuesque de la réalité ? Pour citer Valérie Masson-Delmotte, la réalité est parfois pire que la fiction. Le film ne montre que partiellement le cynisme de ceux qui ont tout à gagner du statu quo, le rôle des marchands de doutes qui ont sciemment construit la désinformation, le greenwashing, et sèment la confusion. Plus généralement, le film coche pas mal de cases, et aborde un nombre impressionnant de problématiques. Ainsi, le film touche non seulement au rapport des médias et des politiques à la science climatique, mais aussi au phénomène des hommes qui prennent toute la place et reçoivent tous les honneurs, y compris quand c'est une femme qui est à l'origine de la découverte, à la désinformation, aux marchands de doutes, aux polémiques sur les réseaux sociaux, à la polarisation, au techno-solutionnisme, au culte des milliardaires, et à la fabrique des boucs émissaires genre wokisme. Et il m'a semblé aussi que, si une telle situation apocalyptique devait se présenter, et bien Downlookup offre une vision assez réaliste et pas si exagérée du climat politique de défiance, de division et de diversion qui en auraient résulté. Et je vais pas vous rappeler qu'on est en plein milieu d'une pandémie qui a fait entre 7 et 13 millions de morts, et que malgré cet ennemi commun, l'idée d'écouter la science, de protéger les autres et l'idée d'une solidarité avec le reste du monde a fait place à la division, à la désinformation et au nationalisme vaccinal. Bon je note quand même que malgré tout ce chaos, l'astéroïde Covid ne nous a pas encore percuté aussi fort qu'il aurait pu, et donc il reste quand même de l'espoir. Par contre, ce que montre le film, c'est qu'il est essentiel de ne pas rester complaisant face aux pseudo-sciences et autres charlatanismes en tout genre, et de lutter contre l'épidémie de désinformation, la tendance au « j'ai tout compris » comme dirait mon pote, et de réfléchir à des solutions institutionnelles aux défis épistémiques, une adhésion suffisante à la science climatique dans la population et parmi les élites politiques et médiatiques, pour que les actions soient enfin à la hauteur de l'enjeu climatique. Et donc je vois le message principal du film comme une forme d'expérience de pensée. « Est-ce que, face à une menace existentielle aussi claire, certaine et imminente qu'un astéroïde fonçant droit sur la Terre, l'humanité, dans sa configuration actuelle, serait capable de s'unir pour y répondre efficacement ? » Et le fait que la réponse à cette question ne soit pas immédiatement évidente, ça devrait quand même nous secouer. En tout cas, moi ça m'a secoué. Bon, maintenant on va aborder la partie des critiques spécifiques du film, et cette fois-ci, il y aura des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir, ou bien faites ce que vous voulez, mais en tout cas revenez quand vous aurez vu le film. Alors certes, le film n'est pas parfait, et on peut lui faire certaines critiques. Bon, sur la forme d'abord, l'humour a un petit côté nanardesque qui rappelle un peu Iron Sky, il faut aimer ce genre d'humour. Mais en fait, c'est pas grave, parce qu'on dirait que Don't Look Up n'essaie même pas tellement de nous faire rire. Moi je l'ai même pas tellement vu comme un film humoristique. C'est même un film assez sérieux, par moments émouvant, mordant, grinçant, déprimant. Donc on pourrait dire que c'est un film dépris marrant. Alors la critique de la subtilité dont j'ai déjà parlé, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu ressentir moi aussi. J'aurais peut-être aimé plus de finesse sur certains points dont je suis quand même pas mal familier. Mais justement, en fait, en tant que petit intello surdéplômé qui vulgarise les enjeux d'éthique du climat, je ne fais pas partie du public principal du film. Et certains éléments peuvent me paraître ou nous paraître évidents ou peu subtils, mais sans doute pas pour un ado baigné dans le greenwashing et le bullshit techno-optimiste d'Elon Musk et de ses acolytes. Et en fait, est-ce que c'est forcément problématique pour un film avec un message politique que celui-ci ne soit pas caché sous 15 couches de sous-texte ? Est-ce que l'idée qu'un film doit être subtil ne dit pas quelque chose de notre conception de l'art comme forcément cérébrale et accessible à une minorité ? Mais en plus, à certains moments le film est plus subtil qu'il en a l'air. Par exemple, quand la Silicon Valley parvient à détourner les efforts pour faire exploser la comète afin d'en extraire des terres rares précieuses pour le développement économique, on se dit que c'est un peu gros, que c'est un peu exagéré quand même. Et pourtant, on peut trouver des parallèles dans le domaine du climat, comme par exemple ce fameux article de l'économiste William Nordhaus qui calcule qu'un réchauffement optimal de la planète serait de 2,6 degrés en 2100 et 3,4 degrés en 2200 afin d'optimiser le coût économique de la lutte contre le changement climatique. Et il n'a pas l'air de trop se préoccuper du fait que ce réchauffement optimal se ferait au détriment des droits humains d'une part substantielle de l'humanité. Certaines critiques pointent aussi un côté démobilisant, notamment vu la focalisation du film sur les blocages du système politique et médiatique ou son issue désastreuse. Mais il me semble que le film n'est pas non plus nihiliste puisqu'il met en scène un groupe de protagonistes qui luttent jusqu'au bout contre vents et marées pour protéger la planète. Faut-il toujours chercher à présenter un récit positif pour mobiliser les citoyens sur le climat fait de lendemains qui chantent et d'écovillages où des enfants riant mangent des légumes viaux, ou bien est-ce que c'est parfois utile de jeter un regard féroce sur la réalité des blocages pour travailler à les dépasser ? Je pense comme d'autres qu'il est super important de réfléchir à la façon de mettre en récit notre situation actuelle dans laquelle on connaît l'urgence et l'ampleur du danger tout en étant largement incapable d'agir. D'autres critiques consistaient à dire que le film semblait aller dans le sens du technosolutionnisme puisque la seule solution proposée était des ogives nucléaires pour éclater cet astéroïde. C'était un peu difficile de faire autrement vu l'allégorie choisie par le film. Et au contraire, je trouve que le film met pas mal en scène l'échec assez lamentable de ceux qui plaident pour des solutions plus high-tech que celles à notre disposition actuellement. Et la critique du messianisme technologique du milliardaire Peter Isherwell me semble quand même vachement nette. Une autre critique qu'on pourrait faire, c'est l'absence de l'enjeu de la justice climatique. Et effectivement, contrairement à un astéroïde apocalyptique, les conséquences du réchauffement climatique se feront sentir de manière très inégalitaire au niveau mondial. Le film touche quand même un peu à cette idée dans son dénouement puisqu'on apprend évidemment que les 1% avaient bien sûr prévu une échappatoire sur la forme d'un vaisseau leur permettant de rejoindre une fameuse planète B. Mais c'est vrai que le film est très américano-centré et évoque très peu la nécessité d'une coopération et d'une solidarité internationale pour un péril qui affecte l'espèce humaine dans son ensemble. Certains critiquent aussi l'allégorie de l'astéroïde qui évoque l'image de l'apocalypse avec un délai bien précis et renvoie à la question un peu tarte à la crème de savoir s'il est déjà trop tard pour lutter contre le changement climatique ou s'il nous reste X années pour agir. C'est vrai et il faut rappeler que le réchauffement climatique est un processus déjà en cours et que c'est un processus continu même s'il est soumis à des points de bascule et que chaque dixième de degré de réchauffement évité compte. Et donc toutes les analogies sont imparfaites. Dans mon expérience, chaque fois que quelqu'un essaie d'utiliser une analogie et je pense notamment aux expériences de pensée en philo, il aura toujours des critiques sur tel ou tel aspect d'analogie qui ne marche pas et qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est pas forcément inutile, mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue le message principal de l'analogie. Et on pourrait faire bien d'autres critiques au film comme son message politique insuffisant, l'absence de société civile, la focalisation sur les scientifiques, le peu d'appels à l'action sur l'hypocrisie des acteurs hollywoodiens qui se pavanent en yacht entre deux films sur le climat ou sur ce que le film ne dit pas ou pas assez bien. Je ne sais pas si Don't Look Up est le meilleur film pour sensibiliser aux enjeux du climat. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la meilleure façon. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas qu'une seule bonne façon. J'essaie de développer ma propre voix sur cette chaîne, comme de nombreux vulgarisateurs, mais soyons clairs, avec mes vidéos sur l'éthique du climat, je peux au mieux espérer parler à des personnes déjà minimalement sensibilisées et espérer leur donner des outils pour mieux naviguer dans ces débats. Par contre, un film comme Don't Look Up permet d'éclater la bulle des activistes du climat et de toucher un public beaucoup plus large qui n'iront jamais visionner des vidéos de vulgarisation sur YouTube sans parler de lire un rapport du GIEC. Et donc, plutôt que de se demander si Don't Look Up est le film parfait à tous égards, essayons peut-être de multiplier les angles d'attaque pour sensibiliser à l'action face à l'urgence climatique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film et de ce petit format podcast différent de ce qu'on fait d'habitude. Et si vous ne les avez pas vus, je vous conseille ma série de vidéos sur l'éthique du climat et la justice climatique. Et je vous dis à très bientôt.